Bonjour cette semaine, je suis dans un château fort. Je suis dans les Landes, à Saint-Martin-de-Hynx et je rends visite à Hervé qui habite ce château avec qui on va faire le tour de son histoire, de son présent, de son futur. On va cuisiner ensemble pour sa famille qui viendra déjeuner une tourte aux pommes de terre accompagnée de magrets de canards au vinaigre de framboise. On ira aussi recueillir de choupignons. Oui ! On passe à table ? Allez, on y va ! Ce matin, je suis au cœur de la forêt landaise, une forêt séculaire qui entoure un château fort digne des livres d'histoire. Je suis à Saint-Martin-de-Hynx, au sud-ouest de Dax et je vais rencontrer Hervé, un seigneur des temps modernes. Bonjour Hervé ! Bonjour France ! Comment t'arrives-vous ? Ça va, c'est impressionnant ce château ! Oui, surtout quand on a quelques belles couleurs. Je vais essayer de vous emmener aux champignons sans vous garantir que l'on puisse en trouver parce qu'on n'est pas sur la bonne lune. Dans 15 jours, ça aurait été mieux. Mais c'est comme ça. Eh bien, on va essayer peut-être avec un peu de chance. On va essayer. Vous voulez un bâton ? Je vous suis. On y va. Qu'est-ce qu'on cherche déjà comme champignon ? On va chercher du cèpe. Il est malin, si je puis dire, parce qu'il va prendre la couleur de son environnement. Il faut aller lentement. Quand vous découvrez le premier, ça vous donne beaucoup d'indices sur la façon dont ils ont poussé parce qu'il y en a qui poussent vraiment sous la végétation. Vous avez toujours vécu ici, vous ? Moi, je suis né ici. Donc, depuis que vous êtes petit, vous allez cueillir les champignons ? On a suivi les oncles, les tantes, papa, maman. Et on est allé aux champignons. On va aller regarder un petit peu par ici ? Allez. Celui-là. Mais qu'est-ce donc ? Déjà, il a une bonne couleur. Ça pourrait être un cèpe. Mais bravo. Et c'est un superbe cèpe. Ah ben alors, voilà. Très bien. Alors, il est humide. On va tout de suite lui enlever les petites saletés. Il est bien jaune en dessous. Il est bien beau en dessous. La mousse, on la laisse ? On la laisse surtout manger. Tous les champignons ne sont pas comestibles. Si vous n'êtes pas sûr, demandez l'avis d'un pharmacien avant de goûter votre cueillette. Tenez, c'est le vôtre. Merci. Alors, qu'est-ce que ça vous donne au goût ? C'est sympa, c'est doux. C'est un goût de sous-bois. Et puis celui-là, il n'est pas vieux. Celui-là, il est de la nuit. Ah, ça, 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 ça a une tête de cèpe. Alors, ah ben voilà ! Il a un gros pied, lui. Il est content d'être là. Il s'est fait un peu manger. À la lumière. Alors, ça, c'est les limaches. Elles ont fait le petit-déj. On le prend quand même. On a partagé avec elles. Ah ben, alors ! Elles ont suffisamment mangé, elles sont parties. Il est très différent de l'autre. Oui. Quand on compare, il faut quand même... Oui. Alors, ça, c'est plutôt châtaignier. Et ça, c'est chêne. D'accord. Et les goûts vont être... Les goûts vont être similaires. Un petit peu différents. On regarde l'environnement. S'il y a des copains. Là, il y en a un très gros. Oh, France, il faut que vous veniez plus souvent. Alors, doucement, on va aller récupérer tout ça. Alors, je mets les doigts bien autour du pied. Alors, on le retourne quand même. Il est un peu plus vert. Oui, il est un peu plus vert. Un peu plus âgé, ça veut dire ? Voilà, ça veut dire que ceux-là, il faut les manger très vite. De toute manière, on va cuisiner pas plus tard que tout à l'heure. Oui. Si on les laisse, ils vont vieillir et ils seront plus bons. Ils seront plus bons. Donc, il faut les ramasser quand on les voit. Il faut les ramasser quand on les voit. Même s'il y a des kilos et des kilos. Ah, là, s'il y a des kilos et des kilos, il faut rappeler les copains. Ou alors, on peut congeler. Et on peut congeler. Et quand vous les décongelez, ils ont le même aspect à peu près. En tout cas, vous pouvez les cuisiner sans problème. Ils n'auront pas perdu leur saveur. Et voilà, exactement. Écoutez, ça, c'est un bon truc. Maintenant, j'ai vu l'extérieur. Je peux avoir l'intérieur ? Ah, vous allez voir l'intérieur. Mais, il faut qu'on cuisine et après, nous verrons l'intérieur. D'accord. J'attendrai, qu'est-ce que vous voulez ? On va languir, on va languir. Nous cuisinons pour la famille d'Hervé, qui nous rejoindra à l'heure du déjeuner. Mon hôte a souhaité respecter la tradition familiale jusque dans l'assiette. Des magrets de canard au vinaigre de framboise, servis avec une tourte aux pommes de terre et aux cèpes. Donc, pour ce beau repas qu'on va faire ensemble tout à l'heure, on va commencer par préparer la tourte aux pommes de terre. Et on va commencer donc par ? La pâte brisée. D'accord. On la fait à la main parce que c'est quand même plus simple. Voilà, tout à fait. C'est meilleur. C'est aussi rapide que d'aller aussi pour le manger. On en garde un tout petit peu au fond. Voilà, comme ça. Très bien. Moi, je vais préparer le beurre. Je le coupe en petits dés. Une recette familiale ? Recette familiale que ma mère avait reprise de ma grand-mère. D'accord. Et en fait, la tourte, c'est vraiment quelque chose qui est fait avec des ingrédients qui ne coûtaient pas cher. Et on est dans une région qui n'était pas très riche. Donc, on utilisait vraiment les produits du terroir. On va mettre un petit peu de beurre comme ceci. Là, l'idée, c'est d'incorporer le beurre et la farine avec les doigts. Voilà. Pas tout, pas tout, pas tout. Pas tout, vous faites petit à petit, vous. On fait ça petit à petit. Et avec cette pâte, on rappelle qu'on peut faire toutes les tartes qui existent au monde. Absolument. Salées, sucrées. Salées, sucrées. Pour une pâte sucrée, on va mettre un petit peu de sucre dedans. Voilà. Une petite pincée de sel, peut-être. Là, on va mettre du sel maintenant. Très bien. Alors maintenant, vous allez me donner un petit peu d'eau. Très bien. Je verse en filet. En filet. Je ne voudrais pas en mettre trop parce qu'après, il faut rajouter de la farine. Et après, c'est sans fin. Et après, c'est sans fin. Voilà. Voilà. Et voilà une pâte brisée rondement menée. Elle est terminée. Vous la laissez reposer un peu ? On la laisse un tout petit peu reposer. Voilà. À l'air libre ? À l'air libre. Comme ça ? Comme ça. Ici, on ne touche plus, on passe au reste. On passe au reste. On s'occupe maintenant des pommes de terre. Qui sont précuites. On les a précuites, mais pas complètement. Pas complètement. Elles ne sont pas cuites, elles sont juste attendries. Attendries. C'est pour les éplucher plus facilement qu'on les a précuites ? Ou c'est parce que la pâte va cuire plus vite que les pommes de terre ? Exactement. La pâte va cuire plus vite. On en a assez ? On en a assez, là. On a épluché nos pommes de terre. On va attendre pour les couper que notre pâte soit étalée. C'est ça ? Absolument. Qui dit tourte, dit une pâte en dessous, une pâte au-dessus. On va prendre les pommes de terre en sandwich. Alors, on va prendre notre pâte. On met 3 cinquièmes, 2 cinquièmes à peu près. On l'aplatit un petit peu. On va poser le papier sulfurisé par-dessus. Voilà. Et on va préparer notre pâte. On va étaler tout ça ? Alors, nos grands-mères faisaient un peu la même chose. Mais elles mettaient de la farine pour pas que ça colle partout. Mais bon, ça rajoutait encore de la farine. Et après, ça pouvait rendre la pâte encore plus friable. Voilà. Donc, ce système-là est pas mal. Vous avez travaillé dans votre vie ? Ah, j'ai commencé à 18 ans. J'ai fait 20 ans dans l'armée. Ah, quand même. La grosse carrière, c'était la carrière militaire. Oui. Troupe de marine parachutiste. Loin de la maison, alors. Loin de la maison. La Centrafrique, le Zahir, le Cambodge, la Nouvelle-Calédonie. Votre femme et vos fils sont restés là ? Ça dépendait des séjours. Il y avait des séjours qui étaient en famille. Et d'autres séjours, on partait en célibataire. Alors maintenant, on va mettre la pâte dans le fond de notre plat. Oui. On va lui donner la forme. Alors maintenant, vous prenez une paire de ciseaux. Voilà. On va rabouter les bords. La pâte est prête, elle attend nos pommes de terre. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a un sens spécial pour les couper ? Alors, pour les couper, on les prend comme ceci, la petite largeur vers nous. D'accord. On va les couper en lamelles comme ceci et on va les disposer gentiment sur le fond de notre plat et on va remplir progressivement. D'accord. Ça vous arrive encore de quitter le château, de partir en voyage loin ? Maintenant, non, puisque après mes 21 ans d'armée... Vous avez fait un peu le tour. J'ai fait 23 ans de réserve. D'accord. Où il a fallu de temps en temps partir très rapidement, tout en restant bien sûr sur le territoire national. Mais à partir d'un certain âge, on atteint ce que l'on appelle la limite d'âge supérieure. D'accord. Et on est plus, ce que l'on dit, mobilisable. Donc sur plusieurs couches, on va mettre les pommes de terre comme ça ? Voilà. Jusqu'en haut ? Jusqu'en haut. Et alors les champignons, c'est quand ? Ça va être à moitié couche. Voilà, c'est pas mal. On est bon. Les champignons. Les champignons maintenant. Voilà, nos cèpes qu'on a trouvées tout à l'heure, dont le plus gros, qui est assez âgé. C'est pour ça qu'on le cuisine tout de suite. On le cuisine tout de suite. Les autres peuvent attendre un peu, mais celui-là, c'est pressé. Vous pouvez le humer. C'est bien, hein ? Oui, c'est bien. Ils sont très bien, ils sont très bien. On va l'essuyer un petit peu, gentiment. Pas d'eau surtout. Pas d'eau, surtout pas d'eau. Et là, on va le découper en lamelles et on va le disposer en une couche uniforme sur nos pommes de terre. Très bien. C'est joli, hein ? La mousse, on peut la manger, on peut la garder ? Alors, la mousse, on peut la manger, oui. Et là, la mousse et le blanc vont fondre, surtout la mousse. Et c'est ce qui va se lier à la pâte et qui va donner le goût à la pâte. Le goût de champignon. D'accord. Donc, surtout ne pas enlever la mousse. Il ne faut surtout pas enlever la mousse. C'est le meilleur dans ces préparations où on fait un fusé. La mousse, quand elle est jeune comme ça, on la consomme et on la conserve exprès. D'accord. On va remonter notre petite... Juste une couche, en fait, parce que là, c'est déjà bien. Là, on met juste une couche. C'est bien comme ça ? Oui. Un petit peu ici. On va donner un petit coup de poivre, un petit coup de sel là-dessus. D'accord. Léger. Voilà. On est généreux. On est généreux. Maintenant, il faut constituer notre chapeau. On reprend le reste de notre pâte. On l'aplatit un petit peu. Voilà. On va bien l'étaler. Que ça fasse plus ou moins la dimension du moule. Voilà. Donc là, on est pas mal. On est plutôt même bien. Donc maintenant, on retourne le tout. Alors maintenant, on retourne et on va remettre le petit chapeau à notre tour. Hop. Voilà. Très bien. Et on doit souder les deux ? Et alors maintenant, on va souder. Et alors ici, on met une cheminée. On met une cheminée. Parce qu'on va lui mettre la petite... Ah, on met la crème à l'intérieur. Et voilà. C'est gourmand tout ça. Alors. Je fais un petit trou comme ça ? Vous pouvez y aller carrément. Vous écartez tout avec votre doigt. Là-dedans, à l'intérieur ? Voilà, voilà, à l'intérieur. Hop. Et comme on a bien assaisonné, pas besoin de réassaisonner la crème. Voilà. Et là, on est bon. Alors maintenant, on va le dorer avec ? Avec un oeuf. Avec un oeuf, voilà. On pourrait aussi le dorer avec un peu de lait. On badigeonne tout ça. On badigeonne tout ceci. Généreusement. Et alors, cette tourte, elle va cuire combien de temps ? Entre 40 et 45 minutes. En fait, c'est le doré du dessus qui va nous dire exactement... Quand c'est prêt. Quand c'est prêt, voilà. À quelle température ? 180 degrés. C'est bon ? Ça vous plaît ? Ça me plaît. Très bien. Attention de ne pas vous brûler. Le voilà. Hervé a fait durer le suspense. Maintenant que la tourte est dans le four, on va pouvoir visiter son château. Alors, ce château, il date de quand ? Alors, les fondations sont du XIIIe siècle. Il a surtout pris ses dimensions actuelles au XVe siècle. C'est le seigneur Saint-Martin-du-Poye qui lui a donné cette dimension de 22 mètres par 17 avec des tours qui montent quand même pour certaines à 18 mètres. Combien de personnes habitaient dans ce château au XVe siècle ? Vu les configurations du Pouille, puisqu'il s'appelle le Pouille, on peut considérer qu'il y avait à peu près 40 à 45 personnes à l'intérieur de ce que l'on appelle le donjon. Ceci, c'était le donjon. Aujourd'hui, vous vivez seul dans ce château ? Je me retrouve seul pour diverses raisons. La première, c'est que la génération du Sud, les parents sont partis, ils sont décédés. Et puis, mes filles, maintenant, grandissent. Elles sont grandes, elles sont parties, elles travaillent. Mais je peux vous dire que quand on fait une fête de famille, elles reviennent à Bride Abattu pour que l'on fasse la fête. Ça, j'en suis sûre. Il y a des fouilles qui ont été faites en dessous ? On a retrouvé des cercueils, des choses ? À ma connaissance, non. Mais des fouilles, il y en a eu à toutes les générations. Même mes enfants continuent à gratter, à chercher des trésors dans les tours et dans les caves. Nous, on se rend compte que les trésors, ils sont à l'extérieur. C'est-à-dire que dans ces dix dernières années, on a remis à jour 60 meurtrières sur les trois tours qu'on a réouvertes. C'était vraiment une bâtisse militaire avec une architecture. Tous les angles pour défendre le pont étaient calculés. Vous voyez, les trous à coulevrines étaient prévus pour pouvoir tirer sur le pont. Et dans les fossés qui étaient beaucoup plus profonds, puisqu'ils faisaient 2 m à 2,50 m de plus de profondeur, on avait également des coulevrines qui pouvaient tirer au ras du sol. On rentre ? On rentre. On passe par le pont-levis ? On va passer par le pont qui n'est pas levis. Mais qui le sera un jour, peut-être ? Peut-être, on va demander à la génération future. Cette bâtisse n'a absolument aucun secret pour vous. Elle en a encore, heureusement. C'est fou cette hauteur sous plafond. 8 mètres. Mais il faut savoir qu'autrefois, c'était une cour intérieure. Donc, on était à ciel ouvert et le bâtiment était en U autour de cette cour. Donc, tout ce qui est en bois, là, n'existait pas, évidemment ? N'existait pas. Et il y avait des escaliers en pierre ? Comment on montait à l'étage ? L'accès aux parties supérieures du château se faisait par une tour, par un unique escalier de défense en colimaçon, ce qui fait qu'un seul homme pouvait défendre l'étage. Et alors, aujourd'hui, il y a combien de pièces dans ce château ? Il y a très peu de pièces. On a 5, 6 pièces parce qu'elles sont immenses, très grandes. Et j'imagine qu'il doit y avoir des très beaux points de vue, là-haut. Je vais vous montrer, justement, la chaîne des Pyrénées. On monte dans une tour, là ? On monte dans une tour. Venez. Je vous laisse découvrir. Waouh ! Alors là, c'est la chaîne des Pyrénées. On voit toute une partie des Pyrénées qui est dans le golfe de Gascogne. C'est la partie de droite, après la Rune et les Trois Couronnes. Et à partir de la Rune, toute cette partie, avec le pic du Midi d'Ossos, le pic du Midi de Bigorre. Et tout au loin, tout au loin, le temps est plus vieux. Là-bas, on peut voir de temps en temps le Pas-de-la-Case. Et là-bas, il y a la mer, alors ? Et là-bas, exactement, il y a la mer. Et le soir, on voit très, très bien le phare de Biarritz qui éclaire la Cortine Ouest. C'est fou comme vue. Avec ses couleurs d'automne, en plus, c'est magnifique. Avec les couleurs d'automne. Actuellement, on est en pleine migration des grues et des palombes. Voilà, là, on a une petite volée qui s'en va. Ce drapeau qui flotte là-haut ? Alors, ce drapeau, ce sont les armes du duché d'Aquitaine. Et alors, en souvenir de notre beau duché, j'ai refait monter les couleurs en haut de cette tour. On va aller accueillir la famille qui va arriver ? La famille va bientôt arriver. Tout à l'heure, nous avons fait la tourte. Et bien, maintenant, on va faire le magret. Exactement. Et tout sera prêt pour le déjeuner. Voilà. Merci pour ça. La forteresse, sublimée par les couleurs de l'automne, est un vrai plaisir à peindre. Je rejoins Hervé et sa famille pour dresser la table dans le salon boisé. Chaque recoin du château est un voyage dans le temps. On se croirait dans un film. Est-ce que vous pourriez me présenter les gens qui sont autour de cette table ? Alors, bien sûr, France. Isabelle, qui est ma fille aînée. Enchantée. Véronique, sa maman. Anne, ma fille numéro 2, avec ses deux enfants, Lila et M. Alan, qui a très soif. Donc, toute votre famille est là pour déguster ce repas que nous avons préparé. Mais d'abord, on commence par... Mais d'abord, nous allons commencer par un petit apéritif avec un sauterne que nous allons déguster avec du roquefort. Pourquoi du roquefort ? Parce que le sauterne et le roquefort sont deux mets de moisissures. Et l'un et l'autre s'accordent, voilà, s'accordent exactement... Vous aimez ça, le roquefort, les enfants ? Ah, ben, ça a l'air d'aller, oui. Vous avez l'habitude de ces repas en famille, là, c'est régulier, c'est... Oui, c'est régulier. Bon, dans le sud-ouest, tous les prétextes sont bons. Dès qu'on a l'occasion de se revenir, on en profite pour faire des grandes tablées, c'est vrai qu'on aime bien. Et vous arrivez de cuisiner ensemble aussi ? Et souvent, chacun fait son plat. Ou il y en a un qui fait l'entrée. Concours de cuisine, aussi. Concours, c'est arrivé. Alors, comment vous trouvez ces... C'est parfait, ça va très bien. Effectivement, ça... Ça va bien, hein ? Tout le monde se marie très bien ensemble. Le sauterne va casser l'amertume du roquefort, le roquefort va sublimer les arômes du sauterne. C'est parfait, c'est très bien. Est-ce que les filles, vous êtes aussi calées que votre père sur l'histoire du château ? Non. Pas du tout. Non ? Vous en discutez, entre vous ? Vous vous transmettez sous sa voix ? Oui, oui, oui. Il faudrait qu'avec mes filles, je fasse un petit pinceau, un petit grimoire pour compléter ce qu'avaient fait nos ancêtres. Parce qu'il y a déjà une bonne partie de l'histoire intéressante. Mais depuis, on a découvert pas mal de choses. C'est un savoir qui se transmet, mais un savoir aussi conséquent que ce soit sur la météo, la géologie, les coins à champignons. Il y en a du savoir autour de cette maison. Du savoir et du savoir-faire aussi. Du savoir et du savoir-faire. On va préparer le reste. Le magret ? Vous m'accompagnez ? Avec plaisir. Allez. Je ne vais pas rater ça. Merci. Voilà les magrets. Alors là, ce que je vais faire d'abord, on va dorer les magrets sur la partie graisse, bien sûr. Et puis après, on va les découper en aiguillettes. Et là, on va leur faire un flip-flap sur... Sur... Un flip-flap. Un flip-flap. Un flip-flap. Voilà, parfait. Terme technique. Avec... Un peu de vinaigre. Un petit peu de vinaigre balsamique à la framboise. Très bien. Pas de matière grasse. Pas de matière grasse. Nous en avons suffisamment sur le dos. Oui. Donc on aurait pu le couper avant le magret et puis cuire les aiguillettes directement. Oui, mais en faisant comme ça le premier jet, la graisse va permettre à la chair de garder cette onctuosité avant d'être saisie en aiguillettes brutalement tout à l'heure. Le but, c'est d'avoir l'onctuosité tout en ayant la partie extérieure cuite et l'intérieur du magret bien moelleux. Combien de temps de cuisson à peu près pour avoir un magret rosé ? Il faut compter 4 minutes quoi. 4 minutes, c'est court ? 4 minutes, oui, non mais... Après, il y a encore une deuxième cuisson derrière. Il y a une deuxième cuisson qui, elle, prend moins d'une minute, entre 30 et 45 secondes. Et donc ça permet de cuire le magret plus rapidement parce que si on se faisait tout à la poêle comme ça, il y en aurait pour 10, 15, 20 minutes. Ah, il y en aurait pour 10 bonnes minutes. Là, en 5 minutes, on pourrait avoir cuisiné notre magret. Voilà, exactement. J'ai l'impression que c'est une recette qui a été créée à un moment où on était à la bourre. Est-ce que je me trompe ? Moi, je l'ai vue faire par mes grands-mères. Alors, est-ce que, comme vous dites, elles étaient pressées, prises de cours ? Je ne sais pas. Et après, c'est resté. Vous pouvez les presser aussi parce que ça vous rappelle vos grands-mères. Ah, peut-être un petit peu aussi. Le petit goût de votre enfance. Et voilà, et voilà, et voilà. Vous me présentez la planche. Attention, on ne se brûle pas. Vous pouvez poser le tout. Et là, on va couper la chose en mettant 5, 7 millimètres. Parce que si je le coupe trop fin, il sera trop cuit. On aurait pu le couper dans l'autre sens ou pas ? C'est mieux de l'avoir comme ça sur la longueur. Pourquoi ? Parce qu'on a des parts plus longues. Et on va juste les saisir. Et on va juste les saisir. Flip-flap, comme vous dites. Voilà. Notre réduction de vinaigre pelsamica à la framboise. Exactement. On est généreux. C'est savoureux, ça. C'est super rapide. Là, c'est presque prêt. Là, c'est prêt. On a pris ça, on met un plat au four. Je coupe. Je vais sortir le plat qui est chaud. Et là, il y a la tourte qui envoie toutes ses effets. C'est merveilleux. Alors là, on est bien. Nous allons le poser dessus. Je vous donne les aiguillettes. On ne se brûle pas. Non. Et je vous rejoins avec la tourte. Parfait. D'accord ? Très bien. Vous avez tout bien installé. Voilà, voilà. La tourte, on va la mettre ici. Voilà. Ce plat, vous le connaissez tous. Oui. Et là, il y a des cèpes dedans. On a mis des cèpes dedans. Là, je vais servir France. France. Ah bon ? Direct. Magnifique. J'ai pris une grosse part. En tout cas, ça sent très bon. Ça sent le cèpe. Et Anne, je vais te demander de faire le service du magret. Deux belles tranches. Ça te va ? Très bon. Merci. Alors, on goûte ? Allez, on la goûte. Avec les cèpes, ça tue. C'est très bon. On sent même dans les pommes de terre le goût du cèpe. C'est parfait. La crème, c'est bien. Il est allé partout. C'est hyper bon. Il suffisait juste de mettre dans le trou. Ben ouais. Un petit goût de framboise sur le magret. C'est bon. Alors, c'est bon ? C'est bon ? Ouais, t'as l'air content. Alain, est-ce que ça descend bien ? Oui. Ah. Et le canard est extrêmement tendre. Pour ça, il faut que les morceaux ne soient pas coupés trop fins pour qu'ils restent rosés. Il y a Alain qui veut vous dire quelque chose. Ah. On est dans une timidité extrême. C'était quoi ? Tu m'as dit c'est... C'était bon. C'était très bon. T'as aimé ? Oh, ça c'est gentil. Merci beaucoup. J'ai passé un excellent moment avec vous. Moi, je ne viens pas chez les gens, les mains vides. Et je peins. Et du coup, j'ai peint votre... D'habitude, je dis votre maison. Mais là, je vais dire votre château. J'ai peint votre château. Oh là là. Oh, France. Merci beaucoup. Ah oui. Ah ouais. Ah non, vraiment ? Super. Merci beaucoup, France. Allez. Moi, je vais vous péter la bise, comme on dit dans le coin. Allez. Hein ? Très grande place. On pète la bise dans le coin. C'est bon. C'est un petit coup. Très bien. Allez, au pouille. Allez. Tous pour un, un pour tous, comme disait D'Artagnan. On y va. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada